La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre méditation de ce jour a pour thème l'attitude à avoir face à la promesse de Dieu. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc chapitre 2, versets 22 à 40 Ce texte est extrait de l'épisode relatant la naissance de Jésus. Étant annoncé depuis l'époque des prophètes comme le Sauveur d'Israël, tout le monde était impatient de sa venue. Un homme du nom de Simeon, ayant marché selon les prescriptions du Seigneur depuis son plus jeune âge, reçut la révélation du Seigneur qu'il ne mourait point avant la venue de son fils. Cet homme, tout comme Abraham, a démarré dans la foi, dans l'espérance, jusqu'à ce que la parole du Seigneur s'accomplisse. Le comportement de cet homme nous interpelle sur nos aspirations, celles issues de la volonté de Dieu, sur nos objectifs. Nous devons développer ce caractère de sorte à démarrer dans la promesse et voir les réalisations. Nous devons toujours garder la foi, malgré les temps difficiles, les possibles doutes, tout en manifestant le comportement qui plaît au Seigneur. Prions Seigneur Jésus Tout-Puissant, Toi qui as marché par la foi durant tout ton ministère, aide-moi à en faire de même. Je veux avoir le caractère qu'il faut afin de voir tes promesses en mon cœur se réaliser. Aide-moi à avoir la foi comme Abraham, à être pieux comme Simeon, et que par mon témoignage, une lueur d'espoir renaisse dans le cœur de tes enfants. Amen Dieu te bénisse, la main, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !